Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Le sabbat, signe d'alliance. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Exode 31, verset 16 à 17. Lorsque le Seigneur délivra Israël d'Égypte, il lui remit sa loi et lui fit savoir que l'observation du sabbat le distinguerait des peuples idolâtres. Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Il indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple. Par lui, on reconnaît que celui-ci honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandes. Le sabbat qui fut donné à l'origine pour rappeler l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance qui crée toute chose est la même qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. S'ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l'harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l'expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. À nous comme à Israël, le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle. Pour ceux qui l'honorent, ce saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. Il se rattache à la chaîne d'or de l'obéissance, dont chaque maillon est une promesse. Seul le quatrième précepte du décalogue porte le sceau du grand législateur, du créateur du ciel et de la terre. Les observateurs de ce commandement peuvent se réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions qui en découlent. Le sabbat n'a perdu aucune de ses significations. C'est encore le signe entre Dieu et son peuple et il en sera ainsi éternellement. Priez avec moi en ce matin. Humblement, Père, en ce matin, nous venons de te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci parce que ton amour, Père éternel, nous donne la force pour continuer à marcher avec toi, continuer à avancer et à regarder Père éternel au prix de la vocation céleste. Merci Père éternel parce que nous pouvons te confier cette nouvelle journée afin que tu la diriges. Et en ce matin, tu nous rappelles que le sabbat est un signe d'alliance perpétuelle entre nous et toi. Oui, le sabbat Père éternel est constitué dès l'origine pour rappeler que tu es notre créateur, pour rappeler que tu es le créateur de toutes choses ici-bas et pour nous rappeler chaque jour, Père, que c'est toi qui nous sanctifie, c'est toi, Père éternel, qui nous transforme. Et cette sanctification vient lorsque nous nous soumettons au principe que toi, tu as toi-même établi dans ton œil. Donne-nous, Père, de nous soumettre à ta parole, de rester dans l'obéissance à tes commandements. Et donne-nous, Père éternel, de prendre plaisir à ta loi, de prendre plaisir, Père éternel, à te servir. Car nous t'honorons quand nous sommes fidèles à l'alliance que tu as établie dès les temps anciens. Que ton nom continue à être glorifié dans nos vies, Père. Nous t'aimons et nous voulons vivre avec toi jusque dans l'éternité. Sois béni pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée, n'oublions pas, le sabbat est un signe de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada